Samedi 6 mai 2023, le monde entier a eu les yeux rivés sur Londres, et plus particulièrement sur l'abbaye de Westminster. Ce jour-là, Charles III a enfin été officiellement coroné roi d'Angleterre, afin de succéder à sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Pour rappel, cette dernière est morte à l'âge de 96 ans le jeudi 8 septembre 2022, après avoir passé 70 ans sur le trône, ce qui représente un record dans l'histoire de la monarchie britannique. Dans la foulée, le prince Charles fut proclamé roi d'Angleterre, tandis que son épouse, Camille Parker Bowles, a été propulsée au rang de reine consorts du Royaume-Uni. A l'occasion du couronnement de Charles III, l'ensemble de la famille royale britannique s'est réuni au sein de l'abbaye de Westminster pour assister à cet événement. Bien qu'il soit désormais installé en Californie avec sa femme et ses enfants, le prince Harry a fait le déplacement à Londres pour se rendre à cette cérémonie samedi 6 mai 2023. Entretenant actuellement des relations plutôt tendues avec le roi Charles III et le prince William, l'époux de Meghan Markle était venue seule à Londres, avant de repartir rapidement vers les États-Unis dès la fin du couronnement de son père. Il sera ainsi rentré chez lui à temps pour célébrer le quatrième anniversaire de son fils Archie en Californie. Prince Harry, un expert en langage affirme qu'il était content d'être de retour en Angleterre. Le passage du prince Harry au sein de l'abbaye de Westminster fut très remarqué, étant donné que certains observateurs ont jugé son attitude arrogante. Harry est arrivé avec le groupe du Sussex, les cousins royaux Béatrice et Eugénie et leur mari, qui sont restés amis tout au long des divisions royales. En discutant d'abord avec Eido, il a ensuite attiré l'attention d'Eugénie et de Jack et nous avons vu un retour incroyable du prince Joker alors qu'Harry souriait et utilisait deux mains largement en coupe sous son ventre pour faire ce qui ressemblait à un mime de l'état de grossesse de génie, a indiqué Judy James, experte en langage corporel, dans les colonnes du Daily Mirror. Après avoir fait rire le couple, Harry s'est reculé pour rentrer seul. Toujours souriant et les joues arrondies, il a ensuite procédé à une démonstration de ce qui ressemblait à une bravade plutôt arrogante. Sa marche à grands pas avait l'air désinvolte alors qu'il repoussait un côté de sa veste avant de remonter l'allée en hochant la tête, en souriant, en utilisant des rituels de sourcils et en discutant avec les gens de la congrégation comme s'il signalait au monde qu'il était optimiste, confiant et heureux d'être de retour, a-t-elle également ajouté. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du Samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et Célisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant en GE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada